On fait toujours ça, là, là, et je suis déjà tout détendu, moi je dévole, en l'école, j'ai son cours. Peau de gerbe, par l'école de piquini, la directrice avec ses trois enfants. Pourquoi les enfants de Caroline ? La section cantonale des anciens combattants, les donneurs de sang, par Madame la Présidente. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vécu. La guerre en Europe prenait fin, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait pas se terminer qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, du militarisme japonais. Une fois de plus, nous voici réunis devant le monument dédié à nos morts, pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, qui a vu la victoire de la France et de ses alliés sur l'Allemagne nazie. Sauvenons-nous et rendons hommage à nos soldats de 1940. Ils ont vaillamment combattu face à une armée supérieure en nombre et en puissance matérielle. Sauvenons-nous et rendons hommage aux résistants et à ceux qui ont rejoint le général de Gaulle pour continuer la lutte. Deux, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux écouts du temps. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu l'écrit sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada